bonjour et bienvenue pour la lecture pour la lecture aujourd'hui je vais vous lire un livre qui s'intitule le cerf au bois d'argent pour vous présenter le personnage principal de cette histoire j'ai pensé à un autre personnage que vous connaissez certainement il s'agit d'arc-en-ciel ce poisson vous connaissez ce personnage cet arc-en-ciel c'est un poisson avec des écailles qui brillent des écailles argentées et bien aujourd'hui il s'agit non pas d'un poisson mais d'un cerf et ce cerf il a des bois sur la tête qui ne sont pas comme ceux de tous les autres cerfs de la forêt mais qui sont argentés des bois d'argent vous êtes prêts à découvrir l'histoire de ce cerf donc ce cerf au bois d'argent il pense qu'il est le plus beau de la forêt il est majestueux il est magique et il se pavane comme ça dans la forêt jusqu'au jour où là de son dédain les autres cerfs décidèrent de lui tendre un piège ils parvinrent à le mener à l'orée du bois dans un endroit appelé la forêt de l'illusion qu'ils ne connaissaient pas et où ils l'abandonnaient sans regret n'ayant jamais quitté son territoire le cerf fut pris de panique en se sentant seul dans ce lieu étranger il courut à perdre haleine entre les arbres gigantesques de cette forêt et il finit naturellement par s'égarer observant les alentours il trotta erra entre les arbres qui s'illuminaient sur son passage tout en refermant le chemin derrière lui l'empêchant ainsi de retrouver sa route impossible de revenir en arrière il était perdu prisonnier malgré lui il n'eut pas d'autre choix que celui de s'enfoncer de plus en plus dans cette forêt surnaturelle son trou se fit plus lent et il fut surpris de constater que l'herbe était rose il tentait de contenir sa peur mais ce n'était pas chose aisée d'autant qu'il commençait à avoir faim brouter cette herbe rose ne l'enchantait guère mais il y plongea malgré tout le museau au moment où il s'apprêtait à en grignoter quelques brins il entendit je suis rose comme la tendresse tu ne peux pas brouter mon herbe puisque tu ignores ce sentiment si tu te nourris de mon herbe tes bois d'argent tu perdras toute sa fierté venait de ses bois d'argent aussi fut-il effrayé par ce qu'il entendait il renonça donc à manger l'herbe malgré sa faim il poursuivit son chemin il avait peur il avait faim et le sommeil commençait à le rattraper le cerf partit à la recherche d'un petit coin douillet où il pourrait se reposer un peu il désespérait de trouver un tel endroit dans cette hostile forêt lorsqu'il aperçut un lieu paradisiaque il y avait un arbre au tronc large d'un brin chaleureux doté d'un feuillage d'un vert émeraude intense au pied duquel était disposé un foin jaune d'or il se dirigea vers l'arbre en espérant pouvoir retrouver sa sérénité et s'y reposer sans encombre il venait à peine de fouler le foin de ses pattes gracieuses et élancées qu'il entendit je suis jaune comme le soleil qui réchauffe toutes les bêtes de la même façon tu ne peux pas te reposer sur moi puisque tu ne connais pas la chaleur fraternelle si tu te reposes ici tes bois d'argent tu perdras le cerf recula et heurta le tronc de l'arbre je suis marron comme la terre et mon feuillage est vert comme la nature et l'espoir tu ne peux pas te reposer auprès de moi puisque tu renies tes origines tu maltraites tes frères oubliant que tu es comme eux si tu te reposes près de moi tes bois d'argent tu perdras une nouvelle fois le jeune cerf renonça à ses projets et il continua sa route tout en poursuivant son parcours il commençait à réaliser qu'il était allé trop loin et que sa remarquable différence ne lui donnait pas le droit de mépriser les siens il n'avait plus vraiment peur il n'avait plus vraiment sommeil non plus mais il avait soif il entendit au loin une cascade vers laquelle il se dirigea des cris se mêlaient au bruit de la chute d'eau quelqu'un avait besoin d'aide le jeune cerf se précipita vers l'eau qui lui adressa un avertissement je suis de la couleur du sang royal tu ne connais pas la loyauté des princes alors si tu bois mon eau tes bois d'argent tu perdras mais cette fois n'écoutant que son coeur il s'enfonça dans les flots à l'aide ! à l'aide ! criait un petit elfe désespérément agrippé à une feuille d'arbre qui virevoltait sur la rivière déchaînée accroche-toi à mes bois d'argent lui répondit le cerf en enfonçant sa tête sous l'eau tandis que la feuille sur laquelle l'elfe luttait pour rester accroché passait devant lui l'elfe prit son élan et réussit miraculeusement à attraper les bois du cerf et à s'y accrocher mais celui-ci en sauvant l'elfe avait avalé un peu d'eau et ses bois avaient perdu instantanément leur éclat argenté il ramena l'elfe sur la terre ferme et s'aperçut en se regardant dans l'eau claire de cette cruelle cascade que ces bois d'argent étaient redevenus des bois ordinaires merci lui dit l'elfe tu es un cerf très courageux tu m'as sauvé la vie je suis le magicien qui protège les animaux de cette forêt et particulièrement les cerfs ton dédain pour tes semblables contrariait l'harmonie de ta tribu et j'ai voulu mettre sur ton chemin les épreuves destinées à vaincre ton orgueil tu as résisté mais pour ta bravoure tu as prouvé qu'au fond de toi tu es un cerf digne de confiance et que tu n'as plus besoin d'avoir tes bois d'argent pour être exceptionnel à ces mots le cerf fut soulevé et emporté par un tourbillon de feuilles mordorées dans lequel il perdit connaissance à son réveil il vit une multitude de visages familiers penchés au-dessus de lui qui semblaient très inquiets tous ses semblables étaient là il se releva doucement les cerfs attroupés autour de lui le dévisageaient étonné le cerf leur adressa un sourire empreint d'amour et de tendresse je suis tellement heureux de vous retrouver je suis comme vous désormais je n'ai plus mes bois d'argent mais j'ai le cœur ouvert à des sentiments qui m'étaient jusque-là inconnus je vous aime tous sincèrement et ne vous ferez plus jamais souffrir à partir de ce jour les cerfs vécurent dans un climat d'amour et de tendresse le cerf au bois d'argent savait que non loin de lui l'elfe, son ami veillait sur la forêt et s'il avait maintenant des bois ordinaires dans sa poitrine battait un cœur en or véritable voilà c'est terminé pour cette histoire le cerf au bois d'argent qui était une histoire de manie illustrée par Gabriel Richard et vous pouvez retrouver les images de cette histoire en vous abonnant à Culture Tech que vous voyez ici qui est le portail numérique pour les instituts culturels à l'étranger je vous souhaite une bonne suite de journée au revoir je vous souhaite une bonne suite de journée merci 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 – Sous-titrage FR 2021